Oh et bien je crois que moi, mon coffret au trésor, ma boîte au trésor, c'est vraiment la plus originale. Qu'est-ce que vous en pensez maman de Noé, Noé ? Ah ça c'est bien vrai Mara ! Oh oui, ton coffret au trésor ! Bonjour à tous les copains de Superveiland et bienvenue pour ce nouvel épisode. Nous sommes à l'école avec Noé, Noé, Mara et Sarah. Et aujourd'hui, je leur ai demandé de ramener leur coffre au trésor. Oh et oui, un petit coffre, un coffret, une boîte, appelez ça comme vous voulez, dans lequel elles gardent leur trésor. Elles ne sont pas, elles n'étaient pas obligées, je leur ai proposé pour savoir si elles voulaient nous le montrer. Et elles ont toutes décidé qu'elles voulaient bien le partager avec l'ensemble de la classe. Elles ont été très généreuses. Du coup, nous allons commencer avec ce joli coffre qui est, si je ne me trompe pas, celui de notre petite Noé. Oui, exactement, c'est le mien. Et du coup, j'ai décidé de partager tous mes trésors avec mes copines pour qu'elles sachent un petit peu... Oui, pour qu'elles te connaissent un petit peu mieux. Exactement. Très bien. Alors, nous allons l'ouvrir ensemble. C'est vrai que moi aussi, quand j'étais petite, j'avais une boîte au trésor, un coffre au trésor. Et qu'à chaque fois, je me disais, mais pourquoi est-ce que j'ai gardé ça ? Je gardais un morceau de lacet, une pierre et puis je ne m'en souvenais plus. Mais toi, tu vas pouvoir nous expliquer. Oh oui ! Alors, mon louvre, tu te rappelles ? C'est moi qui t'ai offert cette boîte, ma chérie. Eh oui ! Et je l'aime beaucoup parce qu'elle est faite avec du tissu, avec des motifs indiens. Je l'adore ! Alors... Attends, je t'aide, je t'aide, je t'aide ! Vas-y, aide-moi. Et voilà ! Waouh ! Waouh ! C'est superbe ! En tout cas, c'est très coloré ! Alors, tu vas nous expliquer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Voyons voir. Ah, vite ! Ouvre ! Ouvre ! Eh bien, ce sont... Oh ! Les pierres ! Il y a plein de pierres ! Plein de pierres ! Moi, ce sont mes pierres avec des pouvoirs. Oh oui ! Elles ont toutes une force spéciale. Par exemple, la bleue, eh bien, c'est quand j'ai besoin de me relaxer. Ensuite, la verte, c'est quand je suis un petit peu triste, que j'ai besoin d'un petit coup de pouce. La blanche, c'est quand j'ai trop froid. Je peux la mettre sous mon oreiller, elle me tient plus chaud. Elles sont toutes... Mais comment ça, elles ont des pouvoirs ? N'importe quoi, c'est impossible que tu es pierre, elles aient des pouvoirs. Mais toi, c'est rien, c'est parce que tu ne sais pas t'en servir. Mais bien sûr que si ! Tu dis n'importe quoi, c'est même pas possible. Je te dis que tu ne sais pas t'en servir et tu n'y crois pas. Mais c'est toi qui dis n'importe quoi. Ah, papa, papa, les filles, chacun croit en ce qu'il veut. Noé, ce n'est pas à toi de décider en quoi ta soeur doit croire. Oh, t'accord, maman, c'est vrai. Bon. Ah, et voilà tous mes colliers. Oh, ce ne sont que des cadeaux. Tu as vu comme ils sont beaux. Il y en a que tu m'as offert, que grand-mère m'a offert, que mes copines... Fais voir. Oh, oui, celui-ci, c'est moi qui te l'ai offert. Mais celui-ci, c'est ta grand-mère, justement. Il y en a un autre. Oh, celui avec la fleur. C'est papa qui te l'a offert, celui-là. Oh, oui, maman, est-ce que je pourrais le mettre, s'il te plaît ? Oui, bien sûr, je vais te le mettre. Et voilà. Oh, il me va bien, n'est-ce pas ? Tu es ravissante. Merci pour ton coffre au trésor, ma chérie. Noé, tu vas chercher le tien ? Euh, j'y vais super vite et... Wouhou ! Waouh ! Oh, je me rappelle de ses trousses. Oh, ma Noé, c'est dans ta boîte au trésor. Oh, magnifique ! C'est vrai, on les a faites ensemble un jour où Noé ne voulait qu'une après-midi avec maman. C'était une après-midi, maman et Noé seulement. Alors, du coup, j'avais préparé cette activité manuelle. Oh, c'est vrai, on en avait une chacune et tu as même gardé la mienne, Chippy. Oh, c'est parce que je l'adore et je mis mes feutres dedans. Superbe ! Eh bien, oui, c'est vrai, je me rappelle que c'était difficile, mais tu nous avais super bien expliqué comment faire. Enfin, tu m'avais super bien expliqué. Et du coup, avec de la persévérance et de la volonté, j'avais réussi, réussi, réussi. Et après, on a dessiné ce joli visage. Hein ? Qui est beau, ce visage de petit chat ? Miaou ! Oui, je m'en souviens. Oh, ça me fait plaisir de tuer ça dans ta boîte au trésor, dis donc, chérie. Bon, on continue pour voir ce que tu as d'autre à nous proposer ? Ah oui, parce que c'est pas tout, c'est pas tout. Très bien. Alors, voyons voir. Ah, d'accord, maman. Vas-y, vas-y, vas-y. Montre-moi à mes copines. Ok, 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 elle est là. Ensuite, qui y a-t-il ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Hum, eh oui. Ça, ce sont des morceaux d'écorces d'arbres, en fait, de troncs, de branches. Voilà, regardez. On peut les couper et après, on les décore comme on veut. Et nous, on les avait décorés ici avec de la peinture et des feutres. Et hop, on peut en faire un pendentif. Bon, il est un peu trop gros pour Noé. Mais c'est vrai que tu l'avais fait avec ta sœur. Oh, ça, c'est un dessin qu'on avait fait toutes les deux. Toi, tu as le rose et moi le vert. Mais je crois que je n'avais pas eu le temps de le finir. Ah, voilà. Non, je n'avais pas eu le temps de le finir. Le tien est magnifique, en tout cas. Waouh, super. Mais oui, moi, j'avais encore ça à faire. Il faudrait que je le finisse un jour. Oh non, maman, je l'aime bien comme ça. D'accord. Ensuite, il y a une superbe tresse dans ta boîte aux trésors. Et enfin, il y a aussi... C'est vrai qu'elle est belle, cette tresse. Je ne me rappelle plus d'où vient. Si, c'est ma cousine. Ah oui, c'est ta cousine qui te l'a donnée. Et ensuite, deux pierres. C'est vrai que moi aussi, je gardais beaucoup de pierres. Elles sont vraiment très jolies. Et bravo, ma chérie. Allez, un petit applaudissement pour toi, mon amour. Félicitations. Eh, ce n'est pas juste, maman. Eh bien, pourquoi ? Parce que moi aussi, j'ai montré ma boîte. Et personne ne m'a applaudi. Moi aussi, je fais des applaudissements. Eh oui. Oh, pardon, on applaudit Noa. Oui, oui, merci, merci. Je crois que de tous les coffres aux trésors, de toutes les boîtes aux trésors, c'est quand même la mienne la plus originale. C'est vrai, Mara ? Effectivement, tu as raison. Un oeuf, il est superbe. C'est un oeuf de dinosaure. Ah oui, c'est un oeuf de super gros dinosaure que j'adore. J'adore les dinosaures, maman de Noa et Noé. Et alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Il y a plein de choses. Vous allez voir, c'est vraiment super, super, super. Je l'adore. Vous allez pouvoir partager tous mes petits secrets de dinosaure éteint. D'accord, Mara. Allez, on l'ouvre ? Oui, oui, oui. Allez-y, ouvrez-la, ouvrez-la, ouvrez-la. Vous allez voir. Allez, c'est parti. Oh, oh. Oh, il y a des choses là-dedans. Oh oui, il y a plein de choses dedans. Voyons. Mais enfin, Mara. Ton coffre au trésor, c'est un coffre au trésor qui se mange. Il n'y a que des choses à manger là-dedans. Ah non, ça ne se mange pas, je crois. Regardez, il y a plein de petits donuts sur le dessus. Et à l'intérieur, du coup, c'est une boîte. C'est vrai qu'elle est très, très jolie. On peut y mettre des bijoux, des bagues. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur ? Oh, eh bien, justement, il y avait un donut, mais je l'ai mangé. D'accord. Donc, en tout cas, ça te fait une jolie boîte. Oh oui, je voulais la garder, je l'adore. Tu as bien raison, elle est très belle. Ensuite, ok, une sucette. D'accord. Oh, elle est belle. Oui, c'est un... En fait, elle ne se mange pas, c'est un collier. Oh, c'est toi qui l'as fait ? Oui, avec mes parents. On l'a fait pendant une après-midi d'activité manuelle. Et cet oeuf, avec le bonhomme de neige. Oh, ça, c'est mon grand-père qui me l'a offert à Noël. Et ça me faisait trop mal au cœur de le manger parce que j'adore mon papy. Alors, du coup, je me suis dit que je pourrais l'offrir à mes enfants quand ils seront grands. Mais enfin, Marat, ce n'est pas possible, ma chérie, parce que le chocolat va se périmer et ne sera plus bon. Oh, ça ne peut pas se garder au moins 30 ans, c'est vrai ? Eh bien, non. Oh là là, il va falloir que je le mange. Probablement, ou que tu le gardes pour toujours, mais sans le manger. Ensuite, une sucette. Oh oui, celle-ci, je l'ai prise dans un paquet comme ça. Je ne sais pas ce que je l'aime bien. D'accord. Oh, une pièce de 2 euros en chocolat. Un billet de 5 euros en chocolat aussi. Bon, en tout cas, la boîte aux trésors de Marat est une boîte comestible. Elle se mange. On voit que c'est un petit dinosaure gourmand. Oh, ça oui. Bon, c'est à toi, Sarah. Oh, 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 oh là là, je ne sais pas, ça m'intimide. Mais enfin, ma chérie, tu n'es pas du tout obligée. C'est toi qui décide. Si tu ne veux pas la partager... Si, 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 je veux la partager. Vous pouvez aller la chercher, ça me fait vraiment plaisir. Mais oh là là, je suis si timide. Ne t'inquiète pas. Alors, waouh, mais elle est superbe ta boîte, chérie. Elle est magnifique. Regardez. Oh oui, c'est vrai qu'elle est belle. Oh, elle est super belle. Waouh, cette petite princesse. Elle est superbe, vraiment. Oh, avec la petite princesse qui danse. Elle est magnifique, Mara. Euh, Sarah, pardon, c'est une boîte à bijoux. Oui, c'est une boîte à bijoux. Oh, un superbe coquillage. Oh, oui, je l'ai ramassée sur la plage cet été. Et dedans, on entend le vide. Enfin, on entend la mer. Et je l'ai trouvée magnifique. Tu entends ? Oui, oui, je l'entends. Ça me rappelle mes souvenirs à la plage avec mes soeurs. Oh, je l'aime beaucoup, beaucoup. Waouh, superbe idée. Ah, c'est mon petit trésor. Ensuite, j'ai d'autres trésors, vous savez, maman de Noé et Noé. Oui, tu as une superbe pierre que tu as faite avec tes parents aussi. Oh, je l'ai fait au centre de loisirs. D'accord. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est un pin's que j'aime beaucoup. C'est Noé qui me l'a donné. Ah, oui, c'est vrai, je m'en souviens. D'accord. Alors ensuite, on a un autre petit coquillage ravissant. Ici, on a une petite brosse pour brosser un animal, je suppose. Oui, oui, c'est quand j'avais un hamster. C'était sa brosse. Alors, il est mort. Maintenant, je n'ai plus d'hamster, mais j'ai toujours sa brosse. Oui, oui, j'adore. D'accord. Eh bien, dis donc, quelle jolie boîte au trésor. Et ça ? Oh, ça, je l'ai fait pour Noël. Et c'est le chat de ma grand-mère qui l'a cassé. Vous avez vu la piscine ? Mais je l'ai gardé parce que je l'adore. Très bien. Et tu as aussi des pierres. Oh, oui. Magnifique. Superbe. Ta boîte est, waouh, splendide. Oh, oh là là. Bon. Merci, les filles. Merci à toutes d'avoir partagé avec moi, mais aussi avec tous les copains de Superbe Béblanc vos trésors et vos secrets. Avant de nous quitter un petit jeu, est-ce que chez vous, vous vous souvenez de qui avait deux chats dans sa boîte secrète ? Est-ce que c'est Noé ou Noa ? Noé, Noa, Noé, Noa ? Ah, je suis sûre que vous l'aviez deviné. C'était Noé. N'est-ce pas, Noé ? C'était toi ? Oui, maman, cette et moi, les deux chats qu'on avait fait ensemble. Exactement. Ensuite, une autre petite question au cas où vous n'auriez pas deviné pour la première, vous pouvez vous rattraper. Qui avait dans son coffre secret cette petite boîte avec tous ses petits donuts ? Alors, tic-tac, 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 quelqu'un sait ? Oui, c'était Mara. Bravo. Bravo. Vous l'aviez deviné ? Oh, je suis sûre qu'ils avaient deviné, oui. Hum, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ils ont regardé attentivement. Tu crois ça, Mara ? Hum, je pense aussi. Bon, en tout cas, les copains, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, mettez un j'aime, 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 s'il vous plaît. On adore avoir plein de j'aime à nos vidéos. Et on se voit dans le prochain épisode. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada